M. le Président, le Nouveau-Brunswick entre bel et bien dans sa grande noirceur, mené par un premier ministre hostile à la minorité acadienne, facilitée par des députés qui préfèrent le pseudo-pouvoir à l'égalité réelle des deux communautés linguistiques. Hier était une journée sombre. Pour la première fois depuis l'adoption de la Loi sur les langues officielles, nous constatons un recul important pour la population francophone de la province. Aucune des recommandations de la révision de la Loi sur les langues officielles n'a été retenue dans son entièreté. Vêtue de son complet cravate avec un salaire de 164 000 par année, une ascension au poste le plus puissant de la province après avoir été mené ses finances, une maison Pierre-Chart payée, une carrière grassement rénumérée de cadres, une pension de Chey Irving qui n'a jamais été refusée à service en anglais. Il préfère adopter un discours démagogique demandant qu'on s'apitoie sur son pauvre sort de malmené. M. le Président, pauvre de lui, ce député de Quispam 6.